Bonjour, bienvenue dans le 12-13, à la une de ce jeudi 3 septembre. Comment le vaccin sera-t-il distribué en France ? Ici aussi, on prépare un plan de vaccination. Martine Chevalier et Frédéric Beaune. Quels Français seraient vaccinés les premiers contre le Covid-19 ? La question peut surprendre, car le vaccin n'est pas encore disponible, mais les membres du Conseil scientifique ont déjà établi une liste de priorités. En tout premier, les personnes exposées, professionnelles de santé, y compris en EHPAD, mais aussi les personnes en contact avec le public, comme les commerçants ou les agents de transport en commun. Viendraient ensuite les personnes dites vulnérables, personnes âgées, malades, avec des pathologies chroniques ou en situation de précarité. Dans un second temps, on vaccinerait la population des dom-toms. Les personnes en établissement fermé, les policiers, pompiers et militaires. Au total, 35 millions, soit plus de la moitié de la population française. La liste des priorités est établie, mais le calendrier, lui, reste encore incertain. Les choses sont faites de façon beaucoup plus rapide qu'elles ne le sont habituellement dans le développement de vaccins, ce qui n'est pas essentiellement une bonne nouvelle, à condition de respecter strictement les conditions d'évaluation, au mieux du mieux, des premiers résultats, je pense, dans le premier trimestre, premier semestre, l'année prochaine. Une autre question reste en suspens, si les stocks de vaccins disponibles étaient suffisants, faudrait-il vacciner le reste de la population ? Ce serait très compliqué, en dehors du fait même qu'on n'est pas sûr qu'il faille vacciner l'ensemble de la population, c'est vraiment une discussion, je ne vois pas quelle serait la pertinence à rendre cette vaccination obligatoire. Les enfants, eux, ne seraient a priori pas concernés par ces campagnes de vaccination. Sous-titrage ST' 501